Musique Deuxième jour de cette semaine de compétition avec en lice la très sexy Ouda La Benjamine Sarah qui a tout d'une petite princesse, notre pétillante et roc Cathy, Flore notre drôle de dame parfumeuse et Jenna notre banquière toute jeune maman. Pour relever le défi cette semaine, elles doivent se projeter et imaginer qu'elles sont invitées à un mariage. Elles ont 500 euros pour composer leur look et pas n'importe quel look. Christina attend beaucoup de nos candidates cette semaine. Pour être la reine du shopping, vous allez devoir être la plus magnifique de toutes les invitées. Et je compte sur vous les filles, il faut mettre le paquet. Et pour mettre le paquet, Christina a suggéré quelques idées de tenues. Pour aller au mariage, une très jolie robe cocktail, c'est magnifique. Un tailleur pantalon aussi, pourquoi pas une jolie jupe en cuir, même à ce qu'un. La première à s'être lancée dans la compétition hier, c'est Ouda. Jugée dans le thème par Christina, ses rivales n'ont pas toutes été séduites. Mais elle a obtenu la moyenne tout juste 10 sur 20. Espérons que notre candidate du jour, la petite princesse Sarah, aura plus de succès. On verra ça dans un instant dans les rues de Paris, car tout de suite, rendons-nous chez elle en Heure-et-Loire, plus exactement à Vernouillet. Sarah nous attend pour une petite visite guidée de sa garde-robe. Mais là-bas, Roche-Quel-Denis, je vous laisse me suivre pour aller découvrir mon dressing. Quelqu'un pour nous traduire ce qu'elle a dit, Sarah ? Jenna peut-être ? Bon, je n'ai pas tout compris, mais je pense que ça veut dire bonjour. Coucou Sarah. Bonjour. Mais en quelle langue ? J'ai d'autres origines, plus lointaines, donc je suis turque. Ah, on en découvre des langues dans les rênes du shopping. Mais là, c'est votre dressing qu'on a très envie d'explorer. Mon prénom signifie princesse, donc comme vous voyez, je suis dans mon château. Ah, ok. Eh bien, on va voir ton château, alors montre-moi tout ça. Eh bien, ça brille, hein, tout ça. Elle a le vrai dressing de princesse. Ma fille, par exemple, on la met là-dedans, c'est la plus heureuse du monde. Oh, Christina n'a pas l'air malheureuse non plus. Waouh, tu vas adorer le thème, Sarah ! Avec tout ça, elle risque même de briller dans la compétition. J'ai une grande collection de robes de soirée, tout ce qui est mariage, soirée, j'aime beaucoup. Vous avez entendu les filles, elle est à l'aise, la Benjamine, avec tout ce qui est mariage. Tu vas être une candidate redoutable, moi, je le sens vraiment. Alors princesse, maintenant qu'on a eu un aperçu de votre garde-robe, dites-nous en plus sur votre royaume. J'habite à Vernouillet, donc dans l'Eure-et-Loire, donc c'est une petite campagne avec une petite ferme à gauche. Je suis deux, trois moutons à droite. En fait, t'es une princesse perdue dans la campagne au milieu des moutons. Oui, bah, elle n'en est pas peu fière, Sarah. Vernouillet, on a fond, on est là ! Vernouillet en force ! Allez, princesse, vous nous montrez quoi pour commencer ? C'est une tenue que je vais porter bientôt à l'intermalle du jeune fille de ma sœur. Donc sa sœur va se marier, elle est déjà pile dans le thème ! Ah bah, c'est sûr que ça va être simple pour elle de se projeter. Et vous, vous arrivez à vous projeter dans une telle robe, Cathy ? Vous pourriez la porter ? Ouais, ça, je pourrais porter carrément. Sauf la couleur, quoi, la même robe dans une couleur noire, je la mets. Pour un rendu plus rock, forcément. Vous, Sarah, qu'est-ce qui a motivé ce choix de couleurs, de coupe ? J'ai suivi les conseils de Christina, justement, pour le choix de cette robe-là. Ah bah, ça fait plaisir, ma chérie ! Elle est un peu faillote, quand même. Oui, je suis une très, très bonne élève. On va voir ça, un terreau surprise ! C'est quoi votre morphologie ? Je pense que j'ai un corps en 8. Cette robe-là, elle met en valeur la taille et le décolleté. Des arguments qui ne devraient pas laisser insensible la très sexy Houda. Ouais, marque bien ta taille et les jupes et tout ce qui est robe, elles t'iront à merveille. On va vérifier quand même si ça vous dérange pas. Christina, elle est bonne élève, Sarah, sur ce coup-là. C'est une robe faite pour elle, ça ? Bah, c'est une jolie coupe, hein. C'est une de coupe assez sympa. Il faut avoir la taille marquée. Sarah, c'est son cas. C'est une jolie robe cocktail, hein. Je trouve ça très sympa, hein. Même pour aller en mariage, ça peut être sympa avec des bijoux sophistiqués et des chaussures sophistiquées. Ça peut être très, très, très joli, hein. Pas mal cette robe, Sarah. Et la couleur, elle est magnifique. Quel succès ! Même pas partie en shopping, Sarah est déjà dans le thème. Ah bah, c'est son truc, les tenues de soirée pour les grandes occasions. La preuve, avec son look préféré que voilà. Cette robe est une coupe sirène, donc elle met en valeur la taille. Dans cette tenue-là, je me sens super, super princesse. Ah, pas sûr que ça plaise à Cathy, du coup, vu qu'elle est super, super rock. Ça lui va bien, hein. C'est très chic, c'est très bling-bling, ça lui ressemble, hein. Oui, je confirme, tu es vraiment super, super princesse. Et c'est super, super comme en flore. Vous qui prenez l'élégance et le style bohème. La robe est très belle, c'est noir, c'est un intemporel. Et puis pour apporter une touche plus moderne, les sandales argent qui brillent. Puis le petit sac porté élégamment. Tu es presque parfaite, Sarah. Oh, attention, princesse Sarah. Flore est à deux doigts de vous consacrer drôle de dame. Gina, vous pensez quoi, vous, de cette robe ? Moi, je trouve qu'elle fait très élégante. La forme sirène, comme ça, elle va super bien. Bah, pourquoi vous cachez votre joie, alors ? Vous aimez ou pas ? C'est joli, mais moi, je n'aime pas tout ce qui est strass. Et là, elle brille de mille feux, hein. C'est trop, peut-être. Ah, bah, c'est sûr qu'avec princesse Sarah, on en prend plein les yeux. Par contre, Sarah, ma fille adorerait cette tenue-là. En particulier, les boucles d'oreilles. Oui, mais vu qu'il n'est pas prévu que votre fille soit là pour noter Sarah ce soir, ce serait bien qu'elle arrive à vous plaire aussi. Ouda, elle met bien ses formes en valeur, là, Sarah, ça doit vous plaire, non ? Alors, j'aime beaucoup ta tenue, mais accorder ton sac à main avec tes chaussures, c'est pas moderne du tout. C'est vrai, ça, Christina ? Moi, je ne mettrais pas la sandale de la même couleur que le clutch. C'est soit la sandale, soit le clutch. Et un mauvais point pour la bonne élève. Un, sinon la robe sirène, ça va à sa morphologie ? Bien évidemment que la robe sirène, ça lui va très bien, ça lui met bien en valeur. Elle a vraiment une taille marquée, elle a de très jolies proportions. Et puis, j'aime bien le côté asymétrique, c'est pas mal. Sarah, vous avez entendu tous ces compliments ? Quelque chose à répondre à Christina ? Christina, tchouc-tchouc, tchouc, tchouc, c'est violon, c'est né. Ah ben, quelque chose qu'on comprend de préférence. Tchouc-tchouc, toi-même. Attention à ce que vous dites, Cathy, on ne sait pas ce que ça veut dire tchouc-tchouc. Je crois que tchouc-tchouc, c'est merci. Ah, ben, vérifiant. En gros, j'ai dit merci beaucoup à Christina, que je l'aime beaucoup. Tutuc, attends aussi ma chérie ! Et tutuc de nous dire si vous pensez qu'elle va réussir à briller comme invitée à un mariage, Sarah. Sarah, elle aime bien les robes de soirée, donc je trouve qu'elle va adorer le thème. Elle connaît à peu près bien sa morphologie, je pense qu'elle a des grandes chances. Et forcément au showroom, bah on tremble. Ah oui, clairement c'est sa zone de confort, elle adore les cérémonies, apparemment elle va souvent à des mariages. Ça me fait peur. Oui, moi aussi. J'espère qu'elle va nous surprendre et pas tomber dans le côté trop bling bling. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oh mais une princesse, ça aime ça le bling bling ! Alors Sarah va-t-elle réussir à se contenir et à être la plus magnifique des invités à un mariage ? Réponse tout de suite à Paris. Sarah est dans les starting blocks, prête à en découdre. Tenue du jour, jean, basket, confortable, prête à courir, c'est cool. Ce qui est cool avec vous Cathy, c'est que vous avez toujours le sourire. Princesse, voici votre carrosse, si vous voulez bien vous donner la peine. Et c'est seule que vous réaliserez votre shopping. Merci ! Alors vous vous sentez comment là, juste avant d'attaquer ? Bah je me sens plutôt bien, un peu stressée, mais j'ai hâte de commencer shopping et d'attaquer mes choix de tenue. Et pas n'importe quelle tenue, vous êtes invité à un mariage là ? Je suis vraiment trop trop contente que ce soit ce thème là. Je savais Sarah ! Bah oui, on a vu que vous mettre sur votre 31, c'est une habitude chez vous. Franchement là, tu n'as même pas intérêt à louper ton shopping parce que moi je vais t'attendre au tournant. Oh, quelle compète ! Sarah, petit conseil, méfiez-vous de Houda la guerrière. Mais bon, mieux vaut se méfier de toutes vos concurrentes, c'est ça ? Mes concurrentes sont plus âgées que moi, elles ont parfois 10 ans plus que moi, donc je ne sais pas si elles vont valider mes tenues. Bah traite-nous de vieille aussi pendant que tu y es Sarah ! Oh, la jeune maman est colère ! Il n'y a pas non plus 3 générations qui nous séparent. Non mais 10 ans quand même ! Bon Sarah, vous allez donc tenter d'être la plus belle des invitées à un mariage, mais à quel mariage ? Vous avez une idée ? Je vais au mariage de ma soeur par exemple. Ah oui, bien ça pour se projeter ! Donc il devrait ressembler à quoi ce mariage ? Les mâchures sont souvent très très bling-bling, donc je compte trouver quelque chose de très waouh ! Bah viens, moi j'aime bien les bling-bling aussi ! Ah oui, parce que la très rock, Cathy, moins ! Attention à pas trop être boule à facettes ! Si on peut attirer l'attention d'un prince charmant, ça peut être utile de briller de mille feux ! Je pense qu'il y aura plus de crapauds que de princes ! Les invités au mariage de votre soeur apprécieront... Sarah, si tu emmènes ta baguette magique, tu pourras toujours transformer un crapaud en joli prince ! Oh, c'est beau ce que vous dites, Flore ! Irréaliste, mais beau ! Alors, à défaut de trouver votre prince charmant, c'est quoi votre objectif cette semaine, Sarah ? Bah, j'aimerais beaucoup être la plus guzelle, en fait, de la semaine ! C'est quoi, guzelle ? Ce qui veut dire la plus belle de la semaine ! Bah, on va voir, ma belle ! Je compte sur toi ! On va voir ça pas plus tard que tout de suite ! Prête, Sarah ? Motivée ? On est là, vernouillée, RPZ ! Je n'ai pas tout compris, là ! Ah, bah, c'est les 10 ans de différence, ça ! Sarah, on est un peu larguée, ça veut dire quoi, RPZ ? RPZ qui veut dire représente ! Ok, bon, bah, pour RPZ dignement vernouillée, c'est le moment, Sarah, nous y voilà ! On résume une dernière fois ? Bon, aujourd'hui, j'ai 2h30 pour réaliser mon shopping, avec un budget de 500 euros, et pour être invitée à un mariage ! Allez, vernouillée, on ne lâche pas le steak ! Oh, tout le monde a compris, ça ! On ne lâche pas le steak ! Oui, ça, ça veut dire on ne lâche pas le morceau ! Ouais, c'est ça, hein ! Allez, on y va ! Oui, on y va, mais tranquille ! On sait que vous êtes un peu princesse, mais vous ne voulez pas presser le pas, Sarah ? Il me reste combien de temps ? 2h29 ! Bon, bah, allez, on pense ! Bah oui, surtout que vous avez prévu le coup avec vos baskets, alors ! Les talons d'Houda, hier, ce n'était pas ce qui était le mieux, et je trouve que ce n'était pas très, très pratique pour aller faire son shopping ! En tout cas, j'ai couru, et je vais voir ton shopping à toi, et on verra ce que j'en penserai plus tard ! Oui, vous l'attendez au tournant, là, Benjamin, on sait, Houda ! Pour le moment, c'est dans sa première boutique imposée qu'elle est attendue ! La voilà ! Bonjour ! Bonjour ! J'adore, j'aime beaucoup cette boutique ! Eh bah, espérons que Sarah aussi ! Il faut regarder, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des choses qui brillent ! A priori, le bling-bling, c'est ce qu'elle recherche, notre petite princesse ! Je suis à la recherche, une tenue de soirée, je suis invitée à un mariage ! Vous cherchez plutôt quoi ? Alors, je chercherai soit du mi-long, ou du long ! Après, pas trop court, faut pas que ça rentre dans la vulgarité, faut que ça soit très classe ! D'accord ! Je vous laisse regarder dans un premier temps, et moi, je vous fais des petites propositions en même temps ! Ok, ça marche ! Allez, c'est parti, princesse ! On fouille ! Eh, pièce à choper, tu es où ? Je suis là ! Elle est pas là, la pièce à choper, ma chérie ! Et non ! La très belle pièce imprimée que vous avez sélectionnée, Christina, se trouve dans une autre boutique ! Alors Sarah, dans celle-ci, le boutique, à défaut d'une pièce à choper, vous trouvez votre bonheur ? Elle a peur des chiens ! Il faut croire, pourtant, il est pas bien impressionnant, celui-là ! Oh, c'est Mimi ! Salut, toi, c'est qui ? Bah, c'est le pire cauchemar de Sarah, apparemment ! Faites attention, on a notre mascotte qui est là ! Ah non, moi, il est chien, même s'il est petit ou gros ! Ouais, celui-là a l'air vraiment très petit, quand même, Sarah, ne craint rien ! C'est pas la petite bête qui va manger la grosse, ma Sarah ! Bien dit, Cathy ! Et si la grosse bête filait en cabine ? Non, parce qu'au chrono, plus que 2h21 ! On se dépêche, Vernouillet ! Allez, on est là ! Représente ! Alors, cette première tenue, vous la trouvez comment ? Je la trouve plutôt belle ! Ça fait un peu bohème, j'aime bien ! Quelque chose nous dit que notre fan de crop top ne devrait pas trop aimer, n'est-ce pas, Houda ? Non ! Rien à voir avec ta garde-robe, déjà, d'une ! Et de deux ? C'est pas une robe pour aller dans un marrage, non ! Ah, hors thème, carrément ! Je sais pas ce que t'aimes, en fait, je vois pas ce que tu peux aimer dedans ! Je vois pas, je vois pas ! Ok, ok, Houda ! Peut-être que notre maman au style working girl le voit, elle ! Non, je trouve que c'est un peu terne, un peu vieillot, un peu mémérisant ! Pour le coup, elle est loin du bling bling ! Bon, elles sont pas trop inspirées, vos rivales, Sarah ! Ah, peut-être du côté de notre très rock, Cathy ! Cette tenue, là, ça m'inspire même pas à un cocktail ! Madame s'y connaît en cocktail, vu qu'elle représente une marque de boissons, donc on imagine que pour être invitée à un mariage, on oublie ! Ma chérie, là, t'es pas dans le thème ! Là, c'est plus pour aller balader en bord de plage, pour aller manger une glace ! Tu peux pas aller à un mariage comme ça ! Change ! Oui, ben non, le changement, c'est pas encore pour maintenant ! On aimerait bien savoir ce qu'en pense notre drôle de dame, d'abord ! Ça pourrait correspondre à son style, ça fait très bohème ! Sarah, ça me touche vraiment quand tu penses à moi pendant ton shopping ! Oui, oui, oui ! 100% d'accord, je pourrais porter cette robe, mais avec des accessoires ! Bon, ben ça en fait au moins une qui valide, Sarah, c'est déjà ça ! Après, je l'aime bien, mais c'est pas forcément le grand coup de cœur ! Ah non, c'est tellement simple, c'est une couleur tellement bof, c'est un modèle tellement bof qu'il limite, ça te mémorise, Sarah, il faut être plus pétillante, là ! Oui, en gros, elle peut faire beaucoup mieux, c'est ça ? Ah oui, beaucoup mieux ! Quel genre ? Vous l'imaginez comment Sarah comme invitée à un mariage ? Une tenue qui peut être très bien pour un mariage, peut-être à la mairie, c'est cette tenue-là ! Si vous avez l'amophologie de Sarah, c'est-à-dire des hanches développées, c'est la jupe idéale pour vous ! Elle manque la taille, ça part en évasée ! Et Léo, il est adorable ! C'est une jolie tenue pour un mariage à la mairie ! Eh bien, espérons que Sarah va partir sur quelque chose comme ça ! Suspense, deuxième tenue ! Waouh, elle est très très classe ! J'aime beaucoup cette robe, notamment le petit col et la couleur qui est super belle ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! Change-moi, c'est trop simple, c'est trop classique ! Il n'y a rien, elle n'est pas gay, il n'y a rien, il n'y a rien de peps ! Je ne sais pas, je ne te retrouve pas là Sarah, ça ne va pas ! Sarah, il va falloir lui expliquer votre choix à notre adepte des looks sexy ! Moi, je mise sur la classe attitude, pas sur le sexy ! Et bim ! Tu as raison de miser sur la classe attitude de temps en temps, ça ne fait pas de mal ! Donc bien cette robe pour un mariage ? Vous qui adorez le vintage et le bohème flore, là vous êtes servie ! J'adore l'idée que la robe soit vintage, par contre je pense que ce n'est pas la robe idéale ! Mais elle te va plutôt bien et la couleur est belle, c'est un beau rouge ! Le rouge du drapeau de la Turquie ! Espérons que les autres ne vont pas voir rouge ! Qui commence ? Cathy, notre femme de noir et de pièces rock ! Vous aimez cet aspect vintage ? Alors, pour le coup j'adore ce côté vintage ! Moi je kiffe à mort quoi ! Mais par contre, je ne pense pas que ce soit fait pour elle et je ne pense pas que ce soit une tenue de mariage non plus ! Ah oui, donc hors thème ! Et pourquoi ça ? C'est trop classique, il n'y a quasi pas de décolleté, c'est super long et ça ne lui ressemble pas du tout ! Même pas un peu pour vous Jenna, notre maman au style classique ? Mais non, on prend quelque chose de plus moderne ! Bah attendez, tout dépend du mariage auquel elle est invitée notre Benjamin ! Il serait dans quel esprit Sarah ? Dans un état d'esprit, soleil, campagne... Ah bah voilà ! Du coup, Christina, cette robe pourrait être invitée à un mariage sous le signe du soleil et de la campagne ! Moi je valide, c'est une robe magnifique ! Couleur sublime pour Sarah ! La taille marquée et la jupe qui paraît dévasée, comme ça c'est l'idéal quand on a des onges développées ! Et puis pour un mariage champêtre, c'est pas mal ! Après bon bah il faut égayer maintenant ma chérie, il faut rajouter des accessoires là ! Petite ceinture, des jolies chaussures, pourquoi pas un chapeau, ça peut être bien ! Et là, elle pourrait être la plus guzelle des invités Sarah ? Tu peux être guzelle avec cette robe, hein ma chérie ! Oh mais guzelle ne suffit pas ! Sarah veut être la plus guzelle au mariage de sa soeur ! Faut au moins ça pour rendre fier tout Vernouillet ! Et on est là, Vernouillet, RPZ ! Et bien représenté Vernouillet, on a compris, ça n'a pas de prix ! En parlant prix ! Le prix de cette robe s'il vous plaît madame, elle est à 155 euros celle-ci ! Au chrono, plus que 2h04, on garde le rythme, on ne se relâche pas ! Non, on lâche pas le steak ! Bah elle lâche pas le steak en attendant, on va le changer ! Alors cette troisième tenue, vous la trouvez comment ? Je la trouve super belle, je te retrouve pas, je retrouve pas ton style ! Elles sont où tes robes sirènes, il est où le bling bling ? Bah il est resté dans son dressing, et ça c'est exactement ce que vous vouliez Cathy ! Du coup, vous aimez cette robe pour Sarah ? Ce type de robe patineuse, j'aime beaucoup ! Je trouve ça très élégant, très chic, et je pourrais acheter ce type de robe ! Et notre banquière, elle pourrait acheter aussi Jenna, cette robe ! Alors la longueur est mieux, je préfère cette longueur de jupe-là, ça lui va mieux ! Donc bien pour être invitée à un mariage ? Je pense qu'elle peut être dans le thème avec cette robe, si elle l'accessoirise bien ! Par contre la matière a l'air un peu épaisse, elle pourra pas venir à un mariage dans le sud, elle va avoir trop chaud ! En même temps le sud, c'est chez vous Jenna ! Il y a moins de problèmes de canicule à vernouiller a priori, hein ? Voilà, ça c'était pour le point météo ! Faisons un point style avec vous Flore, cette robe pour aller à un mariage ! Pour aller à un mariage, je la trouve un peu lourde, elle manque un peu de fluidité, de souplesse, peut-être un petit peu d'élégance ! Oh, vous n'en manquez pas Flore d'élégance ! C'est-à-dire que même si vous n'aimez pas, vous prenez des pincettes pour le dire ! Bon cette robe, donc, il y a celle qui aime et celle qui aime moins ! Reste à savoir ce que va en dire Christina ! Christina, elle dirait ma chérie, la couleur te va bien autant ! La couleur, elle est magnifique, c'est un modèle qui te va très 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 bien, Sarah ! Bien vu princesse ! Et la coupe, elle lui va la coupe ! Le côté marqué, la taille partir en évasée, c'est l'idéal pour Sarah, vraiment ! Bon, tout ça est parfait, Sarah ! C'est magnifique ! Plus que l'imitation, il faut croire ! C'était timide ton magnifique, ma chérie ! Vous lui montrez comment on fait ? C'est magnifique, ma chérie ! Il faut que ça parle du cœur ! Il faut sortir le magnifique ! Le hike ! Ah d'accord, on essaye ! Est-ce qu'elle est magnifique, cette robe, pour assister à un mariage ? C'est une petite robe mignonne ! Après, si c'est un mariage le soir, il faut que ça soit plus sophistiqué ! Ah oui, ça donne quoi, une robe d'invité pour un mariage sophistiqué ? Cette robe, c'est une très jolie robe pour un mariage sophistiqué, les filles ! Il faut renvoyer le paquet ! C'est un modèle comme ça, dans la sophistication, qu'il faut faire pour une fête de mariage, et c'est la grande fête le soir ! Merci Christina ! Du coup, pour cette robe-là, s'il vous plaît, le prix ? Elle est à 109 euros ! 109 euros ! Ok, ça marche ! Pendant que Princesse Sarah retourne en cabine, les filles, vous pensez quoi de ce qu'elle a essayé pour le moment ? Moi, personnellement, ma préférée, c'est la robe corail ! Oui, des trois, c'est la... La robe patineuse, qui rentre plus dans le thème, et qui est plus pour son style ! Je sais pas, je trouvais pas ! Moi, je trouvais pas trop, ouais ! Après, à voir ce qu'elle va choisir ! Alors, on ne sait pas si elle a choisi, mais elle s'est rhabillée, Sarah ! Excusez-moi, madame ! Oui ! Oh, je vais le chercher ! Du coup, j'aimerais bien mettre de côté des tenues, s'il vous plaît ! Pas de soucis ! Et je souhaiterais vous essayer quelques chapeaux, s'il vous plaît ! Ah, cool ! Super idée, le chapeau, pour une cérémonie ! Je trouve ça top ! Notre pétillante Cathy vous le tire, le sien de chapeau ! Bonne idée ! Une autre bonne idée serait de vous dépêcher, Sarah ! Il me reste combien de temps, s'il vous plaît ? 1h46 ! Ah ouais, c'est chaud, là ! J'essaye ! Tout de suite ! Et ça donne quoi ? Waouh ! Classe ! Ça, c'est la classe attitude ! Il est trop beau ! Oh, j'aime trop ! Ça lui va super bien, les chapeaux ! Moi, j'aime bien celui-là ! En revanche, Ouda, c'est moins sûr ! Alors, vous la trouvez comment, Sarah, avec son chapeau ? Oh, t'es mignonne ! Ah bon ? Mais à la plage ! À la plage ! À la plage ! Oh, oh, oh ! Mais pas au mariage de ta soeur, ma chérie ! On se disait aussi, même quand elle aime Ouda, elle trouve à redire. Tout le contraire de vous, Flore ! Alors, ce chapeau ? Il est élégant, tout en étant en paille. Ce qui n'est pas gagné. Un chapeau en paille, ça peut très vite faire rustique. Là, il associe les deux. L'élégance et puis la simplicité. Et apparemment, c'est ce qu'elle recherche, princesse Sarah. C'est bien simple, elle s'y voit déjà. Je me vois totalement dans un mariage en campagne. Là, j'arrive en mode duchesse. Voilà, quoi. Duchesse de Vernouillet, avec ce chapeau. Et la duchesse de Vernouillet aurait-elle sa place à un mariage, Cathy ? Pourquoi pas, sur un petit mariage champêtre. Ouais, c'est bien. On peut toujours compter sur votre enthousiasme, Cathy. Christina, bonne idée, le chapeau ? Alors, le chapeau, il est adorable. Super bonne idée pour un mariage. Ça lui va bien. Il est très joli. C'est très joli, Capeline. Du coup, on prend ce chapeau, Sarah. On fait quoi ? Non, parce qu'au chrono, plus qu'une heure trente-sept. Je vais essayer l'autre chapeau. Autre chapeau que voilà. Ah ouais. Et ouais, Christina ? Ça, c'est pas mal aussi. Moins sophistiqué. Pourquoi pas ? Ah non. Il va serrer. C'est quoi le problème de ce chapeau, Ouda ? Je trouve pas qu'il est dans le thème du mariage parce qu'il est trop classique, trop simple. Non, ça va pas, ça va pas. Comme rien depuis le début, Ouda. Tournons-nous vers celle pour qui ça va presque toujours. Cathy, ce deuxième chapeau. Il est tendance, il est fashion, mais après, je sais pas s'il est assez élégant pour être dans le thème d'un mariage. Je sais pas, c'est un peu compliqué, là. Ah bon, bon, les filles ne vous tirent pas leur chapeau, Sarah. Du coup, on fait quoi ? Alors, je souhaiterais mettre de côté certains articles et je souhaite aller à la deuxième boutique, voir ce qu'il y a. Ah, toujours pas de passage en caisse, c'est vous qui voyez, non ? Parce qu'au chrono, plus qu'une heure trente-trois. Oh punaise, on court. Allez, je suis avec toi, cours, t'as des baskets. Moi, tu m'as dit qu'avec des talons, c'était chaud, eh bien, motivation. Alors, on court. Et c'est bien la première fois, princesse. Bon, en même temps, ça n'aura pas duré bien longtemps. Allez, nous y voilà. Waouh, ouais, trop belle. Oh là là. Oh, c'est trop beau. Alors, rassurez Oda, vous qui vouliez que Sarah fasse du Sarah. Ici, les robes de princesse Bling Bling à souhait, il y en a plein les rayons. Fais attention, par contre, de ne pas prendre une robe de mariage. Que tu sois toi-même la mariée. Ah ben non, elle ne va pas voler la vedette à sa soeur, Sarah. Du moins, on espère. Voyons ça. Bonjour. Donc, le thème, c'est inviter à un mariage. J'ai un budget de 500 euros. D'accord. Et je voulais savoir ce que vous aviez à me proposer. Là, c'est sûr à 200% qu'elle va trouver. Vous avez de très jolies robes. Les couleurs, elles sont magnifiques. Il y a beaucoup de strass, beaucoup de paillettes. C'est impressionnant. C'est trop mon kiff, là. Ça fait trop rire la maman de la semaine, Jenna. Et pourquoi ça ? Ouais, ben là, quand elle parle comme ça, on dirait ma fille. Si je l'avais dans la boutique, elle me fait la même chose. Ah ben, vous êtes comme un poisson dans l'eau, Sarah. Enfin, comme une sirène dans l'eau. Ouais, on dirait mon dressing, là, c'est clair. Par contre, il va falloir peut-être faire attention au budget et qu'elle demande bien le prix. Parce que, à mon avis, ça peut monter très, très vite. Message apparemment bien reçu. Généralement, les tarifs d'érable, elles sont... Alors, sachez, plus elle est perlée, plus elle est chère. D'accord. Donc, après, par exemple, celle-ci que vous tenez, son prix, c'est 650. Qu'en pense celle qui travaille en banque ? Là, elle va être hors budget. Il n'y a pas besoin de travailler en banque pour savoir que ça ne va pas le faire. En moins cher, vous avez quoi, charmante demoiselle ? Après, je vais avoir celle-ci qu'on vient de recevoir. Je pense l'essayer, celle-ci, oui. Ah ouais, pas mal. Il y a pas mal de houdas, c'est pas tous les jours. Du coup, cette robe, on file l'essayer. Bon, après avoir demandé, vous savez quoi, bien sûr ? Je veux bien le prix, s'il vous plaît. Oui, celle-ci, elle est à 450. Ah ouais, 450 ! Waouh ! Ah oui, je pense pas que ça va rentrer dans mon budget. Par contre, là, c'est... J'ai envie de te dire que c'est pas trop grave. J'ai pas le coup de cœur, en fait. Je t'imagine pas dedans, ça. Je cherche une robe à 300 euros maximum. Et si on pouvait trouver ça vite, ce serait parfait. Non, parce qu'au chrono, plus qu'une heure vingt-et-une. Celle-ci, elle est très jolie, porte. Oui, on peut essayer. Eh ben, en cabine, et vite, on ne lâche rien. On lâche pas le steak. Allez, on ne lâche pas le morceau. Et Sarah qui ne lâche pas le morceau de steak, ça donne ça. Waouh ! Elle est sublime. Ah ben là, elle est dans la robe sirène. Et on a compris, votre fille adorerait. Ouda, vous qui ne jurez que par les vêtements près du corps, vous nagez en plein bonheur, là, avec la robe sirène. Ah ouais, pas mal. Encore pas mal. Là, je la sur-like, la robe. Je la sur-like, donc prends-la, s'il te plaît. Oui, ben, attendez, on ne sait même pas ce qu'en pensent les copines. Cathy, vous la sur-likez, cette robe ? Oh, c'est beau. Mais encore. Cathy ? Hmm ? Cathy ? Elle lui fait des belles fesses, hein ? Ça fait très Kim Kardashian. Oh, Kim Kardashian invité à son mariage, classe ! Ou la flore n'a pas l'air du même avis. Avec Kim K, on s'éloigne du style Farah Fossette, c'est ça ? En tant qu'invité, je trouve que la robe n'est pas vraiment adaptée. Ah, trop sexy. Il ne faudrait pas que tu voles la vedette à l'élu du jour. Qui, on le rappelle, est censée être sa sœur Christina. Elle risque de lui voler la vedette, Sarah, avec cette robe. Cette robe, elle n'est ni moderne, ni te va niveau morphologie. Ah oui, donc non, aucun risque. Le côté brillant comme ça, en rayure comme ça, en très droit comme ça, ça marque bien ses hanches, ses cuisses. C'est pas l'idéal pour elle, hein ? Du coup ? Je l'enlève et puis j'essaye une autre. Et vite, plus qu'une heure 13. Ne perds pas de temps, continue. Verdict. Waouh ! Elle est juste canon. Elle te va bien, ça, je ne dis pas le contraire. Mais la couleur ne te va pas autant. Moi, j'aime trop la couleur. Et nous, on est un peu perdues du coup. Bien ou pas cette couleur, Jenna ? J'aime bien la couleur, j'aime bien la coupe. Elle a vraiment le corps pour porter ça. La maman valide. Bon, par contre, ma fille, elle va moins aimer que les tenues qu'elle a dans son dressing parce que ça ne brille pas. Cathy, brillant, son choix de robe à Sarah ? Ça fait très madame, ça manque de fantaisie. C'est pas une robe qui est faite pour elle. Alors que la fantaisie, c'est tout vous, Cathy. Mais est-ce qu'elle est faite pour assister à un mariage cette robe ou pas ? Ça, c'est peut-être plus pour une soirée de gala. C'est même une robe de tapis rouge, je trouve. Tu pourrais complètement la mettre le jour où ton prince t'emmènera à un festival. Oui, là, Sarah, j'avoue que tu commences à ressembler à une star. Oh, une robe de star, c'est bien ça, Christine. Non, c'est pas bien. C'est pas un modèle qui te modernise. La couleur, elle est pas top. Si elle était noire, ça pouvait être plus élégant. Et puis, elle est un peu trop serrée niveau hanche. Après, le décolleté du buste, il est pas mal. Et pour un mariage, ça peut le faire ? Après, pour un mariage, bien sûr qu'elle peut être habillée comme ça. Mais c'est pas moderne. Bon, si c'est pas moderne, est-ce qu'au moins, c'est dans le budget ? Excusez-moi, le prix de cette robe, s'il vous plaît ? Si, on demande quand même ? Ah, celle-ci, elle a 280. Ça va, celle-ci, elle rentre dans le budget. On lâche pas le steak, on est là. Lâche pas le morceau, ma petite Sarah. Mais moi, je pense que tu devrais changer de robe. Elle est un peu trop classique pour toi. La très rock cative du peps. Entendu, Sarah ? Allez, nouvelle robe. Elle est sublime. J'aime beaucoup la fente, l'effet drapé. L'effet star persiste-t-il, Jenna ? Eh bien, j'aime encore plus celle-là. Et pourquoi ça ? Le vert sapin, c'est une couleur qui lui va bien au teint, je trouve. Vous avez entendu, Sarah ? Vous qui aviez peur que vos aînés ne valient pas vos choix, eh bien Jenna, 32 ans, soit 10 ans de plus que vous, l'aime votre robe. Hein ? Rien d'étonnant, c'est-à-dire ? Eh bien, je pense qu'une candidate plus âgée peut aimer ce style de robe sans problème. Eh bien voilà, je dois être une vieille avec des gouttes vieilles et du coup, j'aime bien. Voilà, on a essayé de rapprocher les générations, eh bien, c'est peine perdue. Au showroom, les autres vieilles, euh, les autres candidates, pardon, elles en pensent quoi de cette robe ? La traîne derrière te tasse un peu, Sarah, mais avec des accessoires dorés, ce serait magnifique. Oh, toujours diplomate, notre drôle de dame. Qu'en pense la pétillante Cathy de cette robe ? J'adore le côté avec l'épaule dénudée, le décolleté est magnifique. J'aime beaucoup également la fente sur le devant de la robe, donc, on dévoile un peu les jambes. Du coup, ça fait un petit peu sexy, c'est très joli. Sexy, vous avez dit sexy ? Ah ben, c'est pour Ouda, ça. Le côté fente de ta robe, je trouve ça très, très joli, très sexy. Et la traîne aussi te galbe et te modernise finalement ta silhouette. Oh, ça modernise ! C'est pile ce que vous vouliez, ça, Christina. Alors, je la trouve déjà, le modèle, plus sympa que la bludure. La couleur, plus sympa aussi que la bludure. Mais à nouveau, trop serrée sur les hanches. Et ça, c'est pas élégant. Et pas élégante à un mariage, c'est un peu ballot. Si elle était pas aussi serrée niveau hanches, elle pouvait utiliser ça pour le thème. Ça, c'est une robe qui est complètement adaptée au thème. Mais on l'a compris, vous la jouez serrée, Sarah. Trop serrée. Ben là, faut certainement pas que je fasse le grand écart avec. Parce que sinon, la robe, il n'y a plus de robe. De toute façon, je vois pas pourquoi tu ferais le grand écart au mariage de ta sœur. Donc, tu me fais rire, Sarah. Pas que vous, apparemment. Je t'imagine bien. Wouah, Cathy, vous mimez hyper bien le grand écart, vraiment. Excusez-moi, le prix de cette robe, s'il vous plaît, de combien ? Celle-ci, elle a 280. Celle-ci, elle rentre dans mon budget, merci. Tant mieux, mais faudrait penser au chrono aussi plus que 51 minutes. On fait quoi ? Je vais enlever cette tenue, je vais réfléchir à ce que je fais et puis je donnerai ma décision. Alors, Sarah va-t-elle se décider pour une tenue essayée ici ou pour l'une de celles qu'elle a mise de côté dans la première boutique ? Les filles, une préférence ? J'avoue que je n'aime pas les robes de la seconde boutique. Pourquoi, du coup ? C'est un peu trop sophistiqué à mon goût. Un peu trop galas ? Oui, voilà. Un peu trop galas. Moi, je préfère aussi la première boutique et la petite robe corail. Donc, on va voir. Moi, je la sens plutôt sur la deuxième boutique. Deux contre deux. Ouais, là, pour le coup. Alors, qui, Sarah, va-t-elle satisfaire ? Du coup, je ne vais pas prendre de robe. Ah bon ? Mais tu avais l'air contente, là, ma chérie. Bah oui, il faut nous expliquer, là, Sarah. C'est du sur-mesure, cette boutique. Honnêtement, c'est une boutique dans laquelle je pourrais faire un tour sans souci. Mais là, le thème, c'est inviter à un mariage. Alors, je pense que je peux être totalement classe dans une robe plutôt campagne. Quelque chose d'un peu plus classe que bling-bling. Et du coup, vous souhaitez trouver ça où ? Je souhaite partir sur ma première boutique et aller terminer et compléter ma tenue. Allez, dépêche-toi, ma belle ! La voix, il me reste combien de temps, s'il vous plaît ? 45 minutes. Ouh là 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 ! Ouais, c'est chaud, là. Il faut vraiment courir, Sarah. C'est ce qu'elle fait, notre princesse. Du coup, la voici déjà de retour dans la première boutique. Elle n'a plus qu'à payer la robe qu'elle a mise de côté. Mais avant ça, je souhaiterais essayer quelques paires de chaussures. D'accord. Et ainsi qu'un sac. Pas de problème. Mais alors si, on a un petit problème, mademoiselle. On n'a plus que 41 minutes au chrono. Du coup, va falloir faire tout ça fissa. Allez, première paire de chaussures, des espadrilles. Pourquoi ce choix ? Je fais le choix de partir sur quelque chose de sobre, de très féminin et d'épuré. Et de rigolo aussi, il faut croire. Qu'est-ce qui se passe soudain ? Ça va, on ne va pas en mariage avec des sandales comme ça quand même. Hé, ça va. Non, ça ne va pas. Et vu la tête de notre maman du sud, ça n'a pas l'air d'aller non plus. Je n'aime pas la lanière autour de la cheville. Je n'aime pas le bourron. Je n'aime pas le raffia comme ça. Je n'aime pas le compenser. Ça ne fait pas classe, ça ne fait pas mariage. Je n'aime pas. Et ça ne fait pas très rock les espadrilles. Du coup, Cathy, on imagine que... Ça, c'est plutôt bohème. Pour un mariage, ce n'est pas assez sophistiqué pour moi. Ça manque de peps. Oui, on avait deviné que ça manquait de peps, Cathy. On commence à vous connaître. Mais notre princesse, elle est en plein compte de fées, là. Je vais faire attention que mes lacets ne se défait pas. Sinon, je pourrais laisser ma chaussure et un prince pourrait la ramasser. Si un prince tombe sur cette chaussure, il ne se ferait pas savoir à qui elle appartient. C'est trop rustique pour un prince. Et en tant qu'invité à un mariage, Christina ? Je n'aurais pas du tout choisi des espadrilles pour un mariage. Même si c'était un mariage décontracté. Dans nos jours, il y a des sandales magnifiques, pas très grands talons. Pour faire un côté plus décontracté, il y a des jolies sandales. Ça peut très bien aller dans un style mariage de jour. Plutôt qu'il prend des espadrilles. Quoi ? Quelque chose dans ce genre-là, Christina ? C'est mieux ? C'est dans cet esprit-là, petit talon. Mais ces modèles-là, ça manque un peu de modernité. Et voilà, on peut mieux trouver. Bon, bon, bon. Vous êtes sûre qu'elle peut plaire, cette paire, Sarah ? Oui ? Et à qui ? Je pense que ça pourrait plaire à Cathy. Un peu dans son esprit rock'n'roll. I love rock'n'roll. C'était quoi ça, Cathy ? Dites-nous plutôt si vous validez. Oui, elle peut mettre ça pour un mariage. Moi, je valide. Jenna, elle va le clou, ses chaussures ? Non ? Elle embellit pas le pied. Elles sont pas dingues, ses chaussures. Un peu trop rock'n'roll pour notre maman working girl, on a compris. Et pour la sexy et très franche, Houda. No comments. Ah bah non, Houda, ne perdez pas vos bonnes habitudes. J'ai rien d'autre à te dire qu'enlève cette paire de chaussures, ça te va pas. Ah, voilà, on vous retrouve. Le prix de ses chaussures, s'il vous plaît. Elles sont à 59 euros. Ça marche, merci. Je vous en prie. Et merci d'accélérer, plus que 22 minutes. On aurait pas dit mieux. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? C'est pas le moment de manger des bonbons, là ? C'est pour le moral, c'est pour le moral. Voilà, c'est pour me requinquer et aller attaquer mes sacs. Eh bah, à l'attaquer vite, vous n'avez encore rien acheté. Alors, ce petit sac ? Ce petit sac-là, je le trouve super sympa. Christina me conseillerait d'enlever la bandoulière, tout simplement pour faire un effet plus pochette. Eh oui, ma chérie, je suis d'accord avec toi. Ça serait plus élégant aux pochettes. Et cet effet paille vous validez pour un mariage ? Si c'est un mariage des jours, un mariage décontracté, ça peut être sympa. Bon, si le sac est en paille, faudra éviter, nous, de l'être sur la paille. On n'oublie pas de poser les bonnes questions, Sarah. Ce sac a combien, s'il vous plaît ? Il est à 29 euros, celui-ci. Je trouve que je suis quand même bonne géreuse de budget. Bonne géreuse de budget, bien, bien, bien. En tout cas, des clients bons géreurs de budget, comme dit Sarah, vous en rêvez certainement, hein ? Miss banquière. Je suis pas sûre d'avoir beaucoup de clients avec cet intitulé-là, mais bon. Je vais le tenter, on sait jamais sur un malentendu. Bon, en revanche, Sarah, vous n'êtes pas une très bonne géreuse de chrono. Mon chrono, s'il vous plaît ? 11 minutes. Oula ! C'est ça. Allez, dites-nous vite comment vous trouvez ce sac. Comment je trouve ce sac-là ? Ben, sa forme est originale, j'aime beaucoup. Si c'est un mariage un paître, et ben, ce sac aussi, ça peut être bien. Validé par Christina. Reste à savoir si ça va plaire aux filles. Ça pourrait plaire à toutes les filles, oui, surtout à Flore. Eh ben, vérifions. J'ai kiffé les sacs en paille. Moi, personnellement, je préfère la pochette. Je trouve que c'est plus élégant. Moi, je préfère l'euro. Et je préfère qu'elle le porte en mode pochette aussi. Allez, plus que 3 minutes, Sarah ! Je vais pas t'en caisse. C'est parti. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépose l'argent, qu'on y aille. Donc, je vous dois combien ? En tout 262 euros. Ok, ça marche, je vous donne ça tout de suite. Enfin, à 2 minutes de la fin du chrono, Sarah effectue sa première et sûrement sa dernière dépense pour la somme de 262 euros. Mais quelle robe, quelle chaussure, quel sac, quel chapeau a-t-elle choisi pour être la plus belle des invités à un mariage ? Suspense. En tout cas, elle dispose encore de 238 euros dans son enveloppe. Elle a pas mal géré, hein, Madame la banquière ? C'est vrai qu'elle a très bien géré le budget. Après, au niveau du temps, je pense que si elle en avait eu un peu plus, elle aurait peut-être essayé des boucles d'oreilles ou un troisième sac. Merci. Alors, attendez, j'ai quelque chose pour vous. D'accord. Hop là ! Hop là ! Enjeu du temps ou de l'argent à gagner ou à perdre. Si vous êtes à l'aise niveau budget, Sarah, c'est moins le cas niveau chrono. Ce serait bien de gagner du temps, vu qu'il ne vous reste que 2 minutes. Mais il te reste 2 minutes, euh... Faut prendre, faut jouer. Allez, on joue, salle de droite. C'est maman. Allez-y. Et... Attention. Alors ? Alors, 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 alors ? Qu'est-ce que vous ? Ouah ! Plus 10 minutes des bijoux ! Eh oui, bravo, Sarah ! Quelle chance ! C'est super ! Ah là là ! Ça sert beaucoup, les 10 minutes, hein. Désormais, il vous reste 11 minutes 45 secondes pour vous faire plaisir sur les bijoux. Ouais ! Super ! Alors, je vais prendre celui-ci. J'aime beaucoup. Il est mignon, mais à ce moment-là, je mettrais plusieurs bagues, quand même, pour apporter plus de matière. Oui, bah désolée, mais pas de bagues à l'horizon. Là, c'est un collier que cherche Sarah. Je vais avoir la petite corne, ce genre de petites choses. J'ai celui-ci un peu en forme de soleil également. Celui-ci ! Plus hier, quand même, pour donner un peu plus des styles, quoi. Parce que que lui, toute seule comme ça, pour un mariage, je sais pas. J'espère qu'elle va prendre le bracelet, parce que le collier, j'aime pas du tout. Je trouve qu'il est très sympa avec le petit soleil. C'est lumineux, c'est juste doré comme il faut. Ouais, mais c'est trop fin. Ah, t'as pris les deux, hein ? On verra bien, du coup. Premier élément de réponse avec le prix qu'elle va régler. Alors, du coup, il me reste combien à payer, s'il vous plaît ? Donc, 87 euros, s'il vous plaît. Bah, à ce prix-là, j'espère que t'as pris les deux. La réponse, Flore, au défilé, pas avant. En tout cas, avec cette ultime dépense, Princesse Sarah, vous finissez votre shopping dans les temps et avec 151 euros dans votre enveloppe. Oui ! J'ai fait tout mon shopping ! Bravo, Sarah ! T'as fait tout ton shopping, t'as fini à temps ! Bonne journée, au revoir ! À leur pronostic, Christina, vous pensez qu'elle sera dans le thème, la Benjamine ? Elle essaie des choses pas mal, hein ? J'espère qu'elle a pris la robe rouge. Rouge, on ne sait pas, mais elle défilera bien dans une robe. Laquelle ? Réponse dans un instant sur le podium. C'est là également qu'on découvrira son choix de chapeau, de sac, de chaussures et de bijoux pour briller comme invité au mariage de sa sœur. Allez, on carrosse, princesse ! Alors, vous vous sentez comment après ce marathon shopping ? Franchement, je suis trop contente et je suis trop, trop fière de moi. Bah, t'as mieux, Sarah ! Moi aussi, je vais être fière de toi, hein ! J'ai vraiment misé sur la classe attitude et non la bling-bling attitude. Sarah, si t'as la classe attitude, tu risques vraiment d'avoir tout mon intérêt. Je pense que je serai plus dans le thème que Ouda. Eh ben, ça va faire plaisir à Ouda, mais je lui souhaite aussi. Ok, d'accord, je verrai ça tout à l'heure, alors. Mais avant, Sarah, RPZ ! Enfin, représente ! Vernouillet, j'espère que ma team, elle sera fière de moi, elle sera contente de mes choix et de ma tenue. Et je vous fais à tous de gros bisous. Moi aussi, je vous fais des gros bisous ! Oh, trop de chance, Vernouillet ! Allez, avant le défilé, place à la mise en beauté et thème mariage oblige, vous n'avez pas 20, mais 30 minutes, Sarah. Et on ne lâche pas le steak. Ah ben, l'objectif, c'est de faire un effet boeuf avec votre mise en beauté. Allez, vous commencez par hydrater votre peau, puis vous appliquez votre fond de teint. Ok, moi, personnellement, qui ne suis pas trop maquillage, là, j'avoue que je n'en mettrai pas autant. Ah ben, il y a la dose, là. Et en plus, appliquer au doigt. Je trouve que les pinceaux et les beauty blender prennent trop de matière. Ben, il vaut mieux, ma chérie, utiliser un pinceau. Parce qu'avec le doigt, tu ne le fais pas très bien, tu n'appliques pas jusqu'à racine, tu ne vas pas dans les coins et tu fais beaucoup plus fort. Donc, ça te donne des rougeurs. Avec le pinceau, c'est plus en douceur. Du coup, mollo sur les cernes, Sarah. Moi, j'applique mon anti-cerne en créant un triangle. Oh là 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 là. Oh là là là, quoi ? Ah ben, c'est beaucoup trop, hein. Sérieusement, Sarah, on est cerné à 22 ans ? Oui, c'est à cause de faire la fête. Viens passer une semaine à la maison, tu ne fais pas tes nuits avec un enfant, tu en auras peut-être besoin. Mais là, autant que ça, je ne pense pas. On dirait bien que Gina vous propose un stage de vie, ma vie de maman. Mais en attendant, que faites-vous ? L'incontournable, c'est le contouring. Léger, hein, Sarah ? Léger, Sarah, c'est mal à connaître. Alors, pour le moment, ça ne ressemble à rien. Là, j'avoue que ça fait bizarre. Après, au rendu, j'ai envie de voir ce que ça donne, en fait. On ne va pas tarder à l'avoir, le rendu, puisqu'au chrono, ça rappe que 16 minutes. Oula ! OK, alors là, j'attaque mes sourcils. Il faut étaler avant, avant de faire tes sourcils. Là, on laisse reposer le contouring et on estompe par la suite. Ah bon ? Vous connaissez cette technique, Flore ? Oui, elle fait, alors là, vraiment, pour le coup, ce qu'on appelle le baking. C'est-à-dire qu'elle laisse poser la poudre. Mais le problème, c'est que ta peau va absorber la poudre, en fait. Et ça va t'assécher, le visage. Oh, on sent bien que la parfumeuse qu'elle est, Flore, ne doit pas travailler bien loin du rayon beauté. Elle s'y connaît en technique de maquillage. Christina, vous pensez quoi du baking ? Ou pas que du bien, apparemment. Il va y avoir une espèce de plâtre. Et quand elle va rigoler, ça va être une catastrophe parce que tout va craquer. C'est pas possible. Il faut pas du tout faire le baking, les filles. Parce que c'est trop artificiel, c'est trop maquillé. Aïe, aïe, aïe. C'est pas possible. Allez, vite, Sarah. Il me reste combien de temps, la voix ? 13 minutes 39. Chaud, chaud, chocolat. Elle est sexy, raffinée. Elle est surtout très pressée. Vuitton, on fait quoi, là ? Là, on estompe à fond. Ensuite, c'est mascara à fond. Et puis quoi ? Le plus important, mon highlighter. Ok, super. L'highlighter, je valide totalement. Comme Christina l'a dit, il faut pas trop en appliquer. Donc, il faut faire attention. Mais là, tu mets beaucoup déjà, Sarah. Il y en a trop. Faut pas mettre beaucoup. C'est juste mettre un tout petit peu tapoté comme ça sur le highlight et après, tu mets. Si tu mets beaucoup, ça sort beaucoup. En revanche, il ne vous reste pas beaucoup de temps. Tout juste 5 minutes. Ça va être compliqué pour les cheveux, à mon avis. D'autant qu'elle n'a pas fini son maquillage. J'applique mon rouge à lèvres rouge. Rouge à lèvres, c'est bien. Elle a fait le contour pour pas que ça bave. C'est bien. Et elle passe enfin à la coiffure. La voix, il me reste combien de temps, s'il vous plaît ? Bah, pas lourd, 3 minutes. Le steak est bientôt prêt à être servi. Eh bah, bon appétit, bien sûr. J'ai fini ma coiffure et j'ai fini mon maquillage. Le tout avec 1 minute 30 d'avance. Je me mets un petit pit de parfum, du coup, pour faire un petit rappel à Flore. J'ai presque la larme à l'œil. Merci pour ton attention et puis merci surtout de prendre soin de toi jusqu'au bout. C'est la cerise sur le gâteau, le parfumage. Oui, bah, espérons qu'elle soit aussi en odeur de sainteté auprès des autres. Cathy, son maquillage à Sarah. C'est carrément canon, son maquillage. Il est ultra joli. Houda ? Je trouve que le maquillage fait un peu paquet, pour ma part. Ah bah, c'est sûr qu'elle a mis le paquet. En revanche, pour la coiffure... Je suis quasiment certaine qu'elle va mettre un chapeau. Donc, je m'attendais à ce qu'elle ne fasse rien de particulier à ses cheveux. Le make-up, elle s'en sort plutôt pas mal et elle a vraiment géré son temps. Christina, votre bilan à vous de cette mise en beauté ? Alors, je ne suis pas fin de ce maquillage. Il y a beaucoup trop de fond de temps. Ça fait trop plâtre. C'est pas moderne. Ça manque de transparence. La bouche rouge, ça rajoute un corps. Donc, j'aurais mis une bouche plus naturelle. Et la coiffure ? Là, c'est trop plat. Même l'arrêt, elle n'est pas vraiment droite. On peut mieux faire niveau coiffure. Bon, bah maintenant, on peut aller défiler. C'est parti. Ok, Sarah, on vous laisse enfiler votre tenue. Pendant ce temps, Christina, pouvez-vous nous dire ce que l'on peut retenir de la journée shopping de notre Benjamine ? Pour un mariage, c'est sympa de porter un chapeau. Et si c'est mariage en été de jour, pourquoi pas une jolie cappeline en paille. Christina, les bijoux fins sont-ils encore tendrance ? Les bijoux fins, bien sûr que c'est la mode. Mais pour donner de la matière à votre look, il vaut mieux rajouter plusieurs bijoux fins. Merci, Christina. Alors, vous vous sentez comment, Sarah ? Là, juste avant de défiler. Je me sens un peu stressée. Mais j'ai trop trop hâte de montrer ma tenue au vie. Oh, on vous sent confiante. Vous pensez être dans le thème ? Je pense que je suis totalement dans le thème et que je peux me présenter comme ça. On y va alors ? Allez, c'est parti, on y go. C'est parti, Sarah. Vous êtes invitée à un mariage. Quand je la vois, je me dis qu'elle est juste magnifique. Waouh ! Je la trouve lumineuse quand elle arrive. Oh, mince ! Pour le thème invité à un mariage, Sarah a acheté Une robe à 155 euros Un chapeau à 19 euros Des espadrilles à 59 euros Une pochette à 29 euros Un bracelet à 42 euros Un collier à 45 euros Sarah a largement respecté son budget de 500 euros puisque son look lui est revenu à 349 euros Christina, que pensez-vous de ses choix ? C'est super pour un mariage champêtre la petite robe rouge Et en plus, c'est une forme qui te va merveilleusement bien, Sarah Cette forme-là, c'est la forme idéale pour toi Mais j'aurais mis plutôt une ceinture pour égayer cette robe La pochette, elle est adorable C'est parfait pour ce qu'elle veut faire La capeline, c'est vraiment très jolie Ça lui va très bien Et je comprends maintenant pourquoi elle a plaqué ses cheveux Et c'est très bien pour un mariage champêtre En revanche, la chaussure, je ne suis pas fan Le côté espadrille, ça fait un peu rappel des couleurs avec la pochette et avec le chapeau Donc on pouvait décaler un peu Niveau bijoux, le bracelet fonctionne Mais j'aurais rajouté des petites bagues Et collier pareil, il est trop simple Il est trop toute seule là-bas Il faut rajouter de la matière niveau bijoux Pour la mise en beauté, le teint, il est un peu trop chargé Il y a une grande tendance à marier le maquillage par rapport à la couleur de la robe Mais ça, ça marche Si le look, il est super tendance Si la fille, elle est très pointue Mais sinon, il vaut mieux ne pas marier le maquillage avec la couleur de la tenue C'est beaucoup plus joli On ne va pas faire des erreurs C'est en valeur sûre Pour un mariage champêtre Sarah, elle est bien Et puis une couleur sublime pour elle Sarah, elle est dans le thème Vous êtes invité à un mariage Et après Ouda, hier, Sarah a elle aussi été jugée dans le thème par notre experte Reste à savoir ce que vont penser ces rivales Vous pensez qu'elles vont aimer, Sarah ? Je croise le regard de chacune de mes concurrentes et je vois des visages très souriants d'autres plutôt étonnés, voire choqués Donc je ne sais pas J'ai hâte de découvrir ce qu'elles en pensent La réponse tout de suite, mesdames À vous de jouer À vous de noter Je mets la note de 13 sur 20 à Sarah Elle est dans le thème Vous êtes invité à un mariage Je suis pas très fan des chaussures Et j'aurais peut-être rajouté un accessoire supplémentaire Mais après, pour être tout à fait honnête Elle est canon Je mets la note de 12 sur 20 à Sarah Je mets Sarah dans le thème de cette semaine J'adore la robe rouge, un peu rétro Les accessoires très cohérents en paille Un peu rétro également J'aime moins la mise en beauté Notamment le maquillage trop accentué Au niveau du teint Je mets la note de 16 sur 20 à Sarah Je trouve que Sarah est complètement dans le thème J'adore sa robe Je trouve qu'elle va très bien à sa morphologie J'adore la couleur Le chapeau, ça lui va vraiment très bien Le make-up est très bien réalisé Les seuls petits bémols Ce seraient les chaussures Que j'aime pas trop Et les accessoires qui sont pas dingues Je mets la note de 10 sur 20 à Sarah Et elle n'est pas dans le thème Vous êtes invité à un mariage Je trouve que sa tenue est trop simple Pour aller à un mariage Malheureusement, il aurait fallu Quelque chose de cocktail Plus peps Qu'une tenue Que je trouve trop décontractée Seul Houda a jugé que Sarah était hors thème Malgré tout, avec une bonne moyenne De 12,75 sur 20 La Benjamin prend les commandes du classement Mais rien n'est définitif Puisque Cathy, Flore et Jenna N'ont pas encore fait leur shopping Et surtout vendredi Christina attribuera ses notes aux candidates Elles peuvent chambouler le classement Je vous donne un rendez-vous demain Pour les shopping de Cathy A demain Demain, c'est notre pétillante Cathy Qui partira en shopping Avec une précieuse accompagnante Jolie maman Enchantée Jolie maman Ou Daniel Qui n'est autre que la belle-mère de Cathy Sera d'une grande aide Et aura l'oeil pour repérer les pièces tendance J'ai rien en tête Une combinaison, si vous avez Une belle combinaison Une combinaison, ça peut être pas mal T'as raison, ma chérie Il y aura donc de la mode Ça fait fashion Ça fait rock'n'roll Une combinaison pour un mariage C'est super bien Mais aussi des rires C'est rigolo Et de l'amour Oh la la, c'est un grand amour C'est mignon Bon, un peu de retard aussi 29 minutes, allez Oh la la, dépêchez-vous les filles Il reste encore le sac, les chaussures Les bijoux Alors notre tandem parviendra-t-il à tout trouver dans les temps Et à surprendre Christina et les filles ? J'aime vraiment beaucoup ta robe Cathy Elle est jolie et elle peut aller dans le thème Ah, j'adore, j'adore les fleurs, j'adore Réponse demain Sous-titres par Jérémy Diaz